Salut à tous, une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera constatée à la ArchLab R2D2, alias ArchLab 5.0. Rien qu'au nom, on peut se dire que les créateurs de la distribution en question sont franchement fans de Star Wars. Il faut dire que la version 4.0 ou 4.1 s'appelait Yoda. La ArchLab, c'est en quelque sorte la lointaine descendante d'une distribution qui s'appelait la Crutchbank. Donc là, je vais faire mon historien du monde de Linux, ne vous inquiétez pas, ça sera rapide. A l'origine, il y avait la Crutchbank, qui a existé en gros jusqu'à la Debian Weezy, Debian 7. Debian Jesse est arrivé avec le satanique Système D, pour un regard de religion des Zinith, c'est fait. Et finalement, le projet Crutchbank a décidé d'arrêter, et il y a des projets en parallèle qui sont nés. Il y avait déjà des projets qui existaient, comme la Viper, qui reprenait le principe de la Crutchbank, à savoir une base plus un open box personnalisé, et rendue utile, utilisable par utilisateur lambda, avec pas mal d'outils. Il y a eu la Crutchbank Monara, bof. Il y a surtout eu la Buzz & Lapse, qui a repris le duo open box plus base Debian. Et la Archlab a repris le schéma classique de ces genres de distributions, mais avec une base Arc. Et là, outre le fait que c'est vraiment branché Star Wars, c'est pour moi une distribution pour Geek, qui a compris les besoins des utilisateurs lambda. Oui, c'est possible, ça peut arriver. Donc, si on va sur le site officiel de l'Archlab, voilà, vous voyez, Archlab R2D2. Si on regarde sur les publications, voilà, la première version précédente, c'était la 4.1, qui s'appelait Yoda. Là, il y a eu la 4.0, qui s'appelait comment, la 4.0, je ne le connais pas dans le code de la 4.0, voilà. Et la 5.0, c'est là, alors, je vais l'arriver, oui, je dis 5.0, c'est la R2D2. Voilà, donc, si on va, bon, c'est le site qui est un peu mal construit, info, voilà. Et la feuille de publication, voilà, R2D2, là. Et la prochaine version sera la version Obi-Wan Kenobi, si mes souvenirs sont bons. Blablabla, R2D2, voilà. En gros, ils sortent une version tous les 5-6 mois. Et la prochaine version, alors, je vais relancer. Voilà, donc, il y a aussi bien Openbox qu'E3. Voilà. Donc, c'est un projet qui a commencé en début 2017. La prochaine, qui est prévue pour 1er janvier 2018, ce sera la Obi-Wan Kenobi. Vous êtes notre seul espoir. Donc, déjà, c'est une distribution qui a beaucoup de supports techniques et dont un des développeurs qui s'appelle Eric Dubois a fait une chaîne avec des dizaines de vidéos sur ArchLab. Alors là, je vous jure que c'est une Bible vidéo. Là, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude. Voilà. Là, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Sur ArchLab, là, il y a 62 vidéos qui sont dédiées à la version R2D2. Ça, il n'y a pas à dire. Merci pour ça. Merci pour le boulot, Eric. L'équipe n'est pas très grande. Info. Voilà. L'équipe n'est pas très grande. Je crois qu'il y a 5-6 personnes. Voilà, Eric Dubois qui est Monsieur YouTube. 3, 4, 5. Il y a 5 développeurs, mais ils ont compris ce que veut dire faire une distribution utilisable directement out of the box, comme on dit. En anglais, ça veut dire directement sortie de la boîte. Vous allez voir ça. Donc, je l'ai installé. Vous avez dans l'eurodata, j'ai tout descriptif les liens par rapport à ça. J'ai fait un article de blog, vous le trouverez aussi dans le descriptif. Et voilà ce que donne l'ArchLab R2D2. On est parti. Désolé pour l'introduction un peu longue, mais il fallait que je la fasse. Voilà, donc ça. Ce que j'ai eu à faire en poste, l'installateur, c'était Calamares. Donc, autant dire, ça a été une installation Finger in the Nose. Et le seul truc que j'ai eu à faire, et comme c'est précédé dans l'article, un poste d'installation, c'est rajouter des traductions françaises pour LibreOffice et Firefox. Et les mises à jour. C'est tout. Par contre, si vous installez l'ArchLab, faites gaffe. Par défaut, c'est la session i3 qui est choisie. Donc, je vais reprendre la session OpenBox. Et c'est Bringing CrutchBank to Archenix. Alors, normalement, il doit passer en plein écran. Ou sinon, je vais le faire. Voilà. Parfois, il est un peu... Voilà, vous avez un conquis sur le côté. Donc, je vais juste faire Exit, me déconnecter et me reconnecter pour que l'affichage soit complètement en plein écran. Ça, c'est un petit bug de VirtualBox. Voilà. Donc là, vous avez... Voilà. Et donc, au démarrage, on est dans les 290 à 300 mégas. Ce qui n'est pas excessif. On a 7 gigas de mangé, mais quand on voit la Logitech, c'est pas excessif. On a PAMAC. Bon, c'est sûr que ce problème, c'est pas en français. Donc là, je vous montre la Logitech qu'il y a. J'ai besoin d'archives, recherche. Terminator, c'est un terminal. Vous avez Termit. Vous avez URXVT. Vous avez des outils à la... OpenSUSE ImageWriter. Vous avez un graveur de disques. Vous avez Genie. Sublime Text. En graphique, vous avez GIMP, Xscape. JpeakView. Non, mais... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez Deadbeef. Vous avez Simple Screen Recorder. Vous avez VSC. Ah, alors, côté réseau. Chromium. Firefox. Vivaldi. Vous avez un barat du choix, côté navigateur. On a LibreOffice préinstallé. Events pour tout ce qui est fichiers PDF. La calculatrice. Voilà. Vous avez quand même, et surtout, toutes les dents en ligne. Directement disponibles. Voilà. Donc, vous voyez quand même, il y a pas mal... Le gestionnaire de fichiers, c'est notre ami Thunard. Et ce que j'ai apprécié dès le départ, c'est que déjà, le temps d'icône Sardi est joli. Flat, mais joli. Je suppose qu'on peut parcourir. Vous avez le réseau fonctionnel dès le départ. C'est une art. Donc là, vous avez déjà un gestionnaire de fichiers qui est potable. Que demander de plus ? C'est le pied. Le seul gros hic que je pourrais trouver, c'est l'absence de traduction du menu. Mais ça, c'est le problème avec toutes les distributions proposées en punbox. C'est que le menu, pour traduire, c'est chien. Alors, je sais pas quelle version c'est. Je sais pas si ils ont mis une version Git ou une version stable. Non, c'est la version stable. Ça se voit pas beaucoup à cause du thème, mais c'est la version stable. C'est la 2.2.6. Donc, en bureautique. Voilà. Là, sur le côté, on a l'ensemble des raccourcis clavier. La touche S, c'est pour super. Donc, en gros, la touche drapeau. Voilà. Et on a, par exemple, l'Ivorfist Writer. Hop ça. En français. Bon, j'ai rajouté le français. Mais, je m'excuse, c'est agréable, quoi. C'est fonctionnel, c'est rapide. Le alt tab est sympa. Donc, pour modifier le menu, on est obligé de passer par les préférences. Préférences, voilà. Alors, il est passé au Openbox. Voilà, Openbox. Guim Editor. C'est un éditeur de menu en gui. Après, bien sûr, on peut le traduire. Par exemple, Run Programme, on va mettre Lancer Programme. On va lancer un programme, plutôt. Voilà. Et pour ça, si vous avez envie de traduire, c'est ça le problème. Voilà. Et après ça, il suffit d'enfermer, je suppose. Oui. Et pour relancer l'ensemble, Openbox. C'est Restart. Et normalement. Voilà, vous avez... Ça qui est chiant, c'est que, par défaut, ils ne proposent pas de VF. C'était aussi le cas avec la Crutch Bang. Donc, là. Bon, on va voir le navigateur Internet par défaut. Je crois me souvenir que c'est Chromium. Oui. Donc, si on veut modifier, on remplace simplement dans le menu. Voilà. Donc, merci. Donc, là, je vais, par exemple, aller dans les préférences. Openbox. Grimony Editor. Le Webbrowser. Donc, ah oui, d'accord. C'est dans ce cas, c'est dans les préférences, parce que c'est là. Donc, c'est Control-Shift-M. C'est apparemment, il utilise... Pardon. Control-Alt-M, pardon. Donc, les applications par défaut. Application par défaut, application par défaut. Elles sont où ? Elles sont dans l'alimentation. Elles sont dans les paramètres, peut-être ? Non, c'est pas ça. Et zut. Les applications par défaut. Application de Brite. Voilà. Donc, Chromium, on va la remplacer par, on va dire Firefox. Et boum. Par exemple, on va rajouter Thunderbird. Pour rajouter un logiciel, c'est très simple. Je suis en train de paquer. On va rajouter Thunderbird. Si on veut voir le courriel, avec sa traduction. On applique. Valider. C'est vrai que c'est ennuyeux quand même, c'est que par défaut, le nidime roulant est en anglais. Sinon, c'est super utilisable. Quand vous voyez la Logitech qu'il y a, je m'excuse, ne serait-ce qu'au niveau de la Logitech, cette distribution a tout compris. Et peu importe la base, si vous avez une distribution qui propose autant de logiciels dès le départ, qui a compris quels sont les besoins d'un utilisateur lambda, aller sur la toile, retoucher des documents, retoucher des photos, pouvoir imprimer des documents, pouvoir aggraver des logiciels, enfin, aggraver des données, vous avez une distribution qui est parfaite pour pouvoir... Voilà. Donc, on va mettre... Voyons. Là, j'essaie de trouver, parce que j'ai votre habitude. Donc, on va mettre... Une autre place ici. Voilà. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un nouvel item. Voilà. Donc, on va mettre... Thunderbird. Alors, la commande, ça va être... Thunderbird tout court. Au moins, je n'ai qu'aujourd'hui en a envie. Donc, je vais le mettre un peu plus bas. Par exemple, ici. C'est le principe. Voilà. Juste remplacer Firefox par Thunderbird. Je recharge... On va enregistrer souvent. Je recharge... Voilà. Et si je vais dans Network... J'ai notre ami Thunderbird qui va se charger. C'est vrai que c'est moins évident que notre logiciel qui mette à jour automatiquement le menu, mais... Et voilà, nous avons notre ami Mozilla Thunderbird qui se charge. Donc, on va voir ce qu'il y a comme thème. Ah non, ça, c'est pas ça. Archlab Open Box. Save Restore Settings. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Apparence, peut-être. Ben, vous... Vous avez de modifier l'apparence, vous pouvez. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le terminal par défaut, qui est très sympa. Voilà. Ça vous dit la taille, la mémoire vieux consommée, compagnie. Si vous considérez que 6,981, c'est beaucoup, on va virer le cache. Donc, je vais faire PAC AUR Moins SCC. Ça va blider le cache. Et normalement, on arrive à un peu moins de 6Go. On arrive à 6,17. Donc déjà, on a quand même pas mal gagné de place. Quoi que peut-être, si on relance l'ensemble, ça peut peut-être activer un peu mieux. System Settings, préférence, Open Box, Restart. Non, toujours 6,17. Donc en gros, vous avez 6,17. Donc en gros, vous voyez l'équipement logiciel, et ce qui est très bien, c'est que si on va ici, System Settings, préférence, voilà, printing. Je vais brancher mon imprimante. Ajouter. Ah, bien d'accord, j'ai compris, excusez. C'est le bug classique. Désolé. Périphérique. Voilà, donc ça s'arrive. Normalement, on a l'imprimante qui est supportée. Apply. Non. Bon, il y en a deux, on va supprimer celle-là, ou celle-là, on va supprimer une des deux, parce qu'il y a une qui a été trouvée. Voilà. Défait par défaut. Et voilà, on a l'imprimante par défaut. Je vais lancer le navigateur web, par exemple, Firefox. Et on aura directement Firefox qui va se lancer. Je ne veux pas apporter rien du tout, merci. Vous voyez, déjà, dès le démarrage, on a l'imprimante qui est fonctionnelle et installable. Merde, c'est bien. Bon, évidemment, ce n'est pas la portée d'un utilisateur lambda. Mais sur le plan de la Logitech, un geek qui installe cette distribution qui n'est pas dérangé par l'anglais, il prendra son pied d'une manière monstrueuse. C'est vraiment du beau boulot. Super. Merci. J'en redemande. Et en plus de ça, bon, ça va redescendre. Allez, redescendre, redescendre, redescendre. Boum ! Vous voyez, on a monté à 600 et quelques mégas, on a répondu à 350. Voyons, donc il y a Dead Beef pour tout ce qui est audio, pourquoi pas. Les préférences pulse audio, OK, c'est parce que le recorder. Vous avez Vivaldi si vous en avez envie. Personnellement, je ne suis pas fan, mais vous l'avez. La calculatrice. Donc, je pense que ça va être le calculator, oui. Vous avez vraiment, c'est agréable, quoi. Il y en a, bien sûr, le Halo de Archbang qui est inspiré du Manjaro Halo. Je me demande si ça pointe dans le bon endroit. Bon, c'est un truc des classiques, voilà. Il y a I3WM. On peut tout modifier, mais là, bon, là, je vous laisse découvrir toutes les modifications qui sont possibles, mais c'est excellent. Et là, voilà. Si vous voulez mettre à jour, il y a apparemment un répertoire script. Alors, on va voir dans le terminal. Ah, pas de vrai bazar, je voulais lancer. C'est le file manager. Alors, peut-être, non, peut-être, il va falloir un script, je ne sais pas où il se trouve. Alors, Hello, je vais relancer le Hello, voilà. Openbox, ah oui, d'accord. Il faut ouvrir en terminale. Donc, c'est .config, cdopenbox, cdscripts, et là, on peut mettre à jour. On peut, bon, bien sûr, on peut enlever des applications virtualbox si on n'en a pas utilité. On peut avoir la dernière version du conquis. Ah, bêté, je vais mettre la dernière version du conquis. Get la test. Comme ça, je vais avoir un conquis à jour. J'espère que ça ne va pas tout péter. Ah, bêté. Et, on va commencer. j'ai le droit qui a dérapé. Donc, on va recharger l'ensemble. System settings, openbox, restart. Non, mais c'est bon, il n'y a rien qui a été changé apparemment. Trouver des serveurs arcs plus rapides, enlever le dernier noyau LTS. Voilà, bon, mais c'est pas mal. C'est une distribution qui est sympa. Je vais vous montrer la version i3. donc, je vais juste changer de session. Apparemment, c'est i3 gaps pour être un peu plus utilisable. Donc là, nous avons une arc qui est lancée par défaut. Tiens, il y a Genie qui est lancée aussi. Pourquoi ? Il y a Vivaldi sur l'espace 1. Pourquoi pas ? Et sur l'espace 8, on a Thunard. On a l'ensemble des... Par contre, lui, il est arc codé avec Vivaldi. Vous avez l'ensemble des raccourcis. pourquoi pas ? Je suis moins fan des trois, mais la consommation mémoire est à peu près la même qu'avec Openbox, à moins que les deux soient liés. Donc, si on veut lancer... Par contre, il n'y a pas de menu droit. Alors, voyons que je regarde. Main menu, c'est pomme... Enfin, drapeau, shift, D. Ah oui, c'est le D menu. Il faut connaître. Alt F2, c'est OK. Alt F3, OK. Drapeau F11, ouais. Il est drapeau F12. Donc, vous avez le choix côté menu. C'est vrai quand même que I3 est un peu plus route. Et si on veut quitter, c'est drapeau X, il nous propose logout, log, c'est span, hibernate, on va faire shut down. Voilà, il va nous m'en déteindre. Donc, vous avez vu, bien sûr, c'est une distribution pour Geek, mais c'est une distribution pour Geek qui a compris ce que les utilisateurs lambda veulent. De l'utilisable facilement. seul gros point noir, c'est le menu en anglais. Avec le deuxième point noir, c'est vraiment une distribution à destination des Geek. Mais si vous avez envie d'une distribution légère pour un vieux bousin que vous cherchez une base ARC, celle-là peut vous intéresser. Sinon, si vous êtes un peu plus prudent et que vous cherchez une base Manjaro, vous pouvez prendre la Manjaro Openbox du SendVap. Je vais essayer de me dire tu fais de la pub sur la fin, mais c'est le même principe que la ArchLab, Modulo que c'est basé sur Manjaro et c'est en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !